Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps, j'avais envie de vous faire un vlog. Aujourd'hui au programme, en fait, je dois aller chez le coiffeur. Je m'étais dit, voilà, j'avais envie de prendre soin de moi. Parce que vous me voyez ici, c'est un petit peu, je suis en mode décontractée. On est mardi, il est 9h, je vais me finir de déjeuner. Et je m'étais dit, pourquoi pas vous présenter un petit peu les nouveaux produits ou des choses que j'utilise ici pendant les vacances ? Allez, c'est parti, on descend dans la salle de bain. Direction les petits soins. Alors, comme vous avez pu constater, oui, à part que j'ai les cheveux dans un état pas possible, mais bon, c'est le matin, je vais commencer donc un petit bain relaxant avec du sel d'Epsom. C'est la naturopathe qui m'a conseillé pour plus de détente. Il suffit en fait de mettre trois grosses poignées dans son bain et de se relaxer dedans. Et vous pouvez aussi faire un bain de pied avec ce sel d'Epsom ou vous pouvez aussi faire un gommage. Il vous conseille un gommage tous les dix jours sur peau humide. Donc ça, je pourrais peut-être le tester aussi pour voir ce que ça donne. Donc ça n'a pas du tout d'odeur. Ce sel d'Epsom, donc ils nous disent, est réputé pour la relaxation, pour détoxifier, pour vitaliser la peau. Donc moi, je l'ai trouvé sur le site de Kasi Domi. Donc c'est, alors en plus, EcoCert, ça c'est vraiment un label vraiment gage de qualité dans tout ce qui est produit de cosmétiques bio. Parce que vous savez, si vous aviez suivi ma vidéo sur le bio à la loupe, que tout ce qui est alimentaire, donc il y a un certain cahier des charges, mais pas pour tout ce qui est cosmétiques. Il n'y a pas de cahier des charges. Donc on peut mettre ce qu'on veut derrière. Sauf qu'il y a un label qui est vraiment pas mal, qui a un cahier des charges pour eux, quoi. Et c'est EcoCert. Donc si vous voyez EcoCert, vous savez que c'est vraiment un label qui est assez pointilleux. mais on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais tester ça. Ensuite, concernant le visage, eh bien je vais d'abord nettoyer ma peau avec un nettoyant de chez Melvita. Pareil, je crois que celui-ci, il est aussi EcoCert, si j'avais bonne mémoire. Ça sent bon, c'est un bouquet floral. Fleur d'oranger, c'est une odeur que j'aime bien. Voilà, ça mousse, c'est doux. Voilà, rien de particulier à dire sur ce nettoyant. Ensuite, je vais terminer, j'essaie de terminer, parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans mon armoire que j'aimais une tonne de produits. Je ne sais pas vous comment se trouvent vos armoires. Je pense d'ailleurs que je vais faire un tri. Je vais faire un tri, mais énorme. Parce qu'en fait, je garde, je garde, je garde, je garde. Parfois, je teste une fois, et puis je garde, je garde. Mais en fait, c'est vraiment pas bien, quoi. Parce que bon, quand même, je veux bien que le maquillage, je ne suis pas très correcte avec les dates. Mais tout ce qui est soins, j'ai un petit peu plus peur que ça vire et que ça devienne mauvais. Ou que c'était peut-être déjà mauvais à la base. Du coup, c'est une catastrophe. Je me suis rendu compte, là, en cherchant des trucs que j'ai plein de bazars commencés qui ne me donnent plus envie d'y aller. Donc, il va falloir que je fasse un gros tri et que je sois plus, comment je veux dire, plus ordonnée, plus organisée au niveau de mes soins et que je n'en achète pas 36. Donc, ici, je termine celui-là. C'est un gommage exfoliant éclat à l'orange Pomolo de Corse, de Ocitan en Provence, que j'aime beaucoup. Ça sent bon. C'est un peu une espèce de gelée gommant. Donc, c'est très doux pour le visage. J'aime assez bien la marque Ocitan. Ici, je ne l'ai pas testé Yuka pour voir. Je ne sais pas ce que ça donne. Et puis, j'avais reçu, il y a déjà aussi un bout de temps quand je vous dis que je retiens des trucs, je vais faire ce masque-là de chez Lancome. C'est un hydrogel masque éclat de jeunesse instantané infusé de sérum de chez Lancome. Éclat, rebond et texture. Dedans, il y a quatre masques. De ce que je me souviens, il me semble que je l'avais testé. Ils étaient pas mal. Alors, moi, je trouve que les masques, c'est très bien. Lorsqu'on n'a pas le courage de redescendre 36 fois, de faire 36 manœuvres, quand on met un masque sur le visage, qu'il faut après se redrincer, qu'on attend comme ça, blablabla. On va dire, c'est la question rapidité. Maintenant, on est bien d'accord que si on est dans le zéro déchet, tout ça, ça fait des déchets supplémentaires. Voilà. Mais bon, on ne peut pas être parfait. Donc, maintenant, moi, que je vous ai présenté tout ça, je vais aller me faire un bon petit bain. Et puis, on se retrouve après, avec une autre tête, à mon avis. Bon, on se retrouve après ce bon bain. Je vais vous parler des produits que je vous avais présenté auparavant. Donc, notamment le sel d'Epsom. Donc, c'était la première fois que je l'utilisais. Donc, je l'utilisais uniquement dans le bain. Et la première sensation que j'ai ressentie, en fait, c'était que l'eau était douce. Forcément, ça adoucit l'eau. Donc, c'est assez agréable à utiliser. Maintenant, je me disais que j'aurais pu rajouter, pour un effet encore plus relaxant, quelques gouttes d'huile d'essentiel de lavande, notamment. Alors, oui, parlons huiles essentielles de lavande. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils veulent faire passer un décret comme quoi on va interdire les huiles essentielles de lavande, voire plus, parce que, voilà, soi-disant, que ça crée des soucis, que les gens l'utilisent mal, que c'est vendu un peu n'importe comment. Bon, moi, je vois ça sous un autre angle, mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas arriver, parce que, clairement, moi, l'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande, j'utilise énormément, notamment pour dormir, pour le côté apaisant. Donc, je serais vraiment bien déçue si jamais je ne pouvais plus utiliser ça. Sinon, concernant le masque Lancôme, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est hyper bien chargé de produits. Franchement, c'était presque tout dégoulinant lorsque j'ai pris le masque. Le masque, ce qui s'adapte parfaitement sur le visage. Je vous dirais ici, forcément, quand on rince, après, on a toujours quand même cette sensation de peau un peu plus sèche, mais mon visage est bien frais. Ça m'a fait vraiment du bien. Il y avait déjà longtemps que je n'avais plus fait de soins comme ça spécifiques pour ma peau. Ici, on va parler épilation. Alors, ne faites pas attention à l'état de mes jambes puisque j'ai été au soleil. Je viens de faire un gommage. Je ne l'ai pas hydraté parce que forcément, lorsqu'on utilise un épilateur, on ne met pas de crème sur les jambes pour ça. Et donc, on va parler épilateur juste deux secondes. Alors, moi, celui que j'utilise depuis peut-être deux ans, c'est le Skill Epil de chez Brown. Il fonctionne bien. Donc, il fonctionne sans fil. Comme ça, c'est assez pratique. Je trouve que ça va assez correct. Ça ne fait pas si mal que ça. Mais je ne peux que l'utiliser sur mes jambes. Comme vous voyez, c'est un petit peu la cata. Ici, là, je pelle énormément. Donc, je vais bien hydrater après. Mais au niveau des sous-bras ou du bikini, c'est impossible. Je ne sais pas l'utiliser. Ça me fait vraiment trop, trop mal. Alors, en général, je l'utilise surtout dans les belles saisons parce que ça permet d'éviter de se raser tous les 2-3 jours. Mais je vous avoue qu'en hiver, le bon rasoir fait très bien l'affaire aussi. Sous-titrage ST' 501 Bon, il semblerait qu'il est l'heure de manger. Je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis préparé hier. Je me suis fait une bonne petite salade. Une petite salade de saumon fumé au feu de bois, des sardines, des tomates et un reste de brocoli et bien évidemment du riz. Et alors, la semaine dernière, je me suis préparé des oignons fermentés avec du vinaigre de vin, de l'eau qui a dû être bouillie. Et j'ai mis quelques épices et je peux vous dire que c'est vraiment très, 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 très bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501